Parlons un peu à la faute de trois semaines. Plus particulièrement, Shavua Shekhalbo Tisha B'Av, la semaine de Tisha B'Av. Alors comme vous savez, la période de trois semaines se divise en trois parties. Les trois semaines en global, qui commencent 17 amours jusqu'à 9 av, trois semaines exactement. Après tu as le Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Av jusqu'au jeûne, neuf jours. Et après tu as Shavua Shekhalbo Tisha B'Av, la semaine de Tisha B'Av, on va expliquer. A partir de trois semaines, Yudzaim Bet Hamouz, on ne peut plus écouter la musique. On n'écoute pas la musique, en général. Il y a des exceptions, par exemple, quand ils ont des enfants qui sont au camp, des petits-enfants de 3 ans, de 4 ans, la maîtresse peut jouer la musique, c'est la musique des petits-enfants, ce n'est pas une vraie musique. Alors ça, ça prémit. Mais en général, les adultes n'ont pas le droit d'écouter la musique. Maintenant, après cela, ça c'est les trois semaines, pendant les trois semaines, nous ne pouvons pas porter des habits neufs pour ne pas réciter la bracha de qu'est-ce que c'était un bon moment que le Bet Hamikdash a détruit ? Alors on essaie de ne pas dire cette bracha. On essaie d'éviter. Mais les habits qui ne sont pas quelque chose d'important pour réciter Shekhalbo, par exemple, des tricots de peau, des sous-vêtements, des chaussettes, de pantalons en coton, ça c'est une chemise. Ce n'est pas important assez pour se dire Shekhalbo, tu peux les acheter et tu peux les porter pendant une certaine période, jusqu'à Rosh Khodesh. Jusqu'à Rosh Khodesh. Rosh Khodesh, à partir de Rosh Khodesh, on arrête d'acheter même ces habits qui n'ont pas Shekhalbo. Parce que c'est le neuf jours, c'est le neuf jours, ça devient plus strict. Le sépharate, le sépharate, pendant, au début de 17 amours jusqu'à Rosh Khodesh, peuvent se couper les cheveux et aussi se raser la barbe. À partir de Rosh Khodesh, il vaut mieux ne plus se couper les cheveux et ne plus se raser la barbe. Ce n'est pas une halakha, c'est une coutume. Maintenant, celui qui te dit qu'il est au travail, il est obligé de devenir propre et tout ça, son boss, il va lui crier et tout ça, il peut aller jusqu'à la semaine de Tisha B'Av, qu'on va expliquer bientôt. Alors, il peut continuer après Rosh Khodesh, jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Qu'est-ce que c'est la semaine de Tisha B'Av ? La semaine de Tisha B'Av commence le samedi, qu'on appelle Shabbat Hazon, le Shabbat de Hazon, jusqu'à Tisha B'Av. Alors, des fois, c'est un jour. Si Tisha B'Av, ça tombe un dimanche, alors c'est Shabbat dimanche. Si c'est mardi, c'est Shabbat jusqu'à mardi. Si c'est jeudi, Shabbat jusqu'à jeudi. C'est la semaine de Tisha B'Av. À partir du samedi, qu'on appelle Shabbat Hazon, jusqu'à Tisha B'Av. Deux fois, il n'y a pas Tisha B'Av, comme cette année. Il n'y a pas. Pourquoi ? Parce que Tisha B'Av tombe ou un samedi ou un dimanche. Donc, de samedi à samedi, il n'y a rien, c'est le jour même. De dimanche, c'est samedi à dimanche. Il n'y a rien, c'était Shabbat. Donc, cette année, que Tisha B'Av tombe un dimanche, il n'y a pas Shabbat Shabbat. Maran, il a même deux opinions. Mais Maran, je crois en avouge, il est dans l'opinion que quand Tisha B'Av tombe un dimanche, il n'y a pas Shabbat 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 Shabb Tu ne peux pas te raser, mais on a dit que la coutume est à partir de Rosh Chodesh, alors on essaie de ne plus raser, mais si quelqu'un est dans le besoin, il peut aller jusqu'à vendredi, jusqu'à vendredi, s'il a vraiment besoin, si ce n'est pas nécessaire, c'est mieux de ne pas couper les cheveux le vendredi, se raser le vendredi, pourquoi ? Le rabbi Nishra, il dit, tu ne vas pas rentrer comme un Hatan, bien coiffé, bien rasé, c'est un jour de deuil en Israël, et toi tu vas rentrer bien coiffé, bien rasé, ce n'est pas vrai, alors Shavua, Shavua, c'est ça, alors les trois semaines, tu peux, jusqu'à Shavua, les Ashkenaz ne font rien, alors jusqu'à Jésus tu peux, oui, exact, maintenant, Shavua, 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 alors on a dit, on peut se laver, il n'y a pas de problème, maintenant, pendant cette période, la musique, il n'y a pas trois semaines, le coupe de cheveux, je résume, la musique, pendant trois semaines, on ne fait pas, le Shavua, pendant trois semaines, on ne fait pas, se raser, se couper les cheveux jusqu'à Rosh Chodesh, si nécessaire, jusqu'à Shavua, 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 Shavua on a besoin de porter des habits qui ont été portés au moins une demi-heure une demi-heure mais comme cette année il n'y a pas Shavua Shechal Botei Shabbat tu peux porter les habits normalement tes habits à toi tes habits normales tu peux les porter normalement donc c'est un peu plus souple au niveau de la au niveau de Shavua Shechal Botei Shabbat mais quand même il y a certaines règles à respecter Amen